Le CNAM des Pays de la Loire est un établissement d'enseignement supérieur sous la tutelle du CNAM, établissement public. En 2023, le CNAM des Pays de la Loire a accueilli 2200 alternants. C'est dans le contexte de développement du territoire que le projet Smart Grid a vu le jour. Pour améliorer la qualité de nos formations, mettre à la disposition de nos alternants un process d'innovation et de recherche. L'objectif était d'acquérir des simulateurs pour développer la partie travaux dirigés et travaux pratiques. Le simulateur peut s'apparenter à simplement un gros ordinateur qui est là pour faire une unité de calcul. Les apprenants vont pouvoir réaliser leurs projets et derrière, effectuer leurs simulations. Les bénéfices pédagogiques pour les apprenants, c'est vraiment de pouvoir mettre en pratique ce qui est vu en théorie dans la formation. Nos élèves étant tous en apprentissage, ils ont une réelle demande pour la mise en pratique de ce qu'ils voient lors des cours. L'apport de ce simulateur, c'est de pouvoir tester et effectuer des expériences et c'est vraiment ça qui les attire aussi dans nos formations par apprentissage. Face à ce simulateur, on va pouvoir, à travers différents TP, observer le réseau électrique et ainsi d'observer leur comportement. Cela vous permet de faire des expériences pratiques sur des systèmes assez complexes. Et enfin, cela facilite l'expérimentation dans de nouvelles idées de recherche ou de projet. Ce simulateur est très intéressant, notamment grâce aux applications qui permettent de faire des modélisations de systèmes industriels complexes. Je pense que c'est une très bonne acquisition. Cela permet de faire une très bonne passerelle entre l'aspect théorique et l'aspect pratique. Le simulateur permet de développer une connaissance très générale du réseau électrique, ce qui derrière va nous préparer au monde professionnel. Inventer les CFA de demain représente pour le CNAM des Pays de la Loire une amélioration de la qualité de nos formations, tout en répondant aux besoins de l'innovation auprès des entreprises. Nous remercions l'OPCO Atlas pour le financement de ce projet. Ce soutien est important pour pouvoir développer nos formations et répondre au territoire, mettre à disposition des outils innovants auprès des entreprises. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle formation ouvrira une formation ingénieure sur le site de la Roche-sur-Rion.